Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Je vais dire un rapide mot avant de laisser la parole aux deux intervenants. Je me présente, je m'appelle Martin Lambert, je m'occupe du laboratoire et technologie Astérolux. Pourquoi cette conférence aujourd'hui ? Cette conférence s'inscrit dans un cycle qu'on a mis en place depuis janvier et qui va se terminer la fin mars, autour du code créatif. En deux mots, le code créatif c'est les outils de programmation utilisés dans un objectif de création, pour dire les choses très simplement. Et contrairement aux autres événements qu'on a prévus dans ce cycle-là, qui portaient plus sur l'utilisation de ces outils-là, ce qu'on pouvait en faire, pourquoi, comment, d'où ils venaient, etc. On a voulu s'intéresser ce soir à prendre le contre-pied un petit peu de cette approche-là, et de voir si ces outils-là, finalement, ils n'étaient pas en soi porteurs de quelque chose, et notamment porteurs d'une esthétique. Et pour ça, on a la chance d'avoir ce soir du coup un artiste, Gaëtan Robillard, et un enseignant-chercheur, Nicolas Telly, qui vont apporter chacun leur point de vue sur la question. Donc Gaëtan, je te laisse commenter. Merci Martin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je veux remercier tout d'abord l'équipe de Stéréolux pour cette invitation. Ça fait longtemps que je n'ai pas mené une activité particulière à Nantes, bien que j'y ai étudié, puisque je suis sorti des Beaux-Arts en 2007, voilà, promotion 2007. Voilà. Donc en tout cas, c'est un plaisir de revenir. C'était presque un peu trop de temps s'est écoulé, finalement. Mais donc on va voir un peu ce qui s'est passé, en tout cas, de mon côté, depuis cette époque. Alors le titre d'abord, j'ai voulu réfléchir à un titre, un sous-titre peut-être, puisque le titre était annoncé, esthétique algorithmique, alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être on verra, peut-être on ne saura même pas à la fin, vraiment. En tout cas, forme et formule, c'était ça en particulier. Cette manière, ces mots d'introduction que je veux placer, en fait, et qui me paraissent intéressants, je vais m'expliquer. Pardon, mes fiches sont un peu en désordre. Alors, en fait, forme et formule, ce sont deux termes à partir desquels je voudrais réfléchir à la notion d'esthétique algorithmique, c'est ce que j'ai dit, et en particulier les cas de mise en relation entre l'écriture d'un code ou d'un programme et la production d'une forme artistique. Donc je dissocie un peu les deux, en fait, au début. Et je souhaite en réalité plus largement penser les rapports entre les formes que je produis et les formules textuelles, dessinées, mathématiques, algorithmiques, qui précèdent ou suivent ces formes, qui précèdent ou suivent. Et donc, bien sûr, la question, c'est l'ordre, en fait, dans lequel les choses se passent dans la création artistique. C'est ça qui est intéressant à réfléchir, je crois. Et on peut penser assez facilement que, finalement, la formule permet d'arriver à la forme. Alors vous allez me dire, c'est super ennuyant, ennuyeux. C'est pas grave, c'est ça qui est bien. Justement, alors ce rapport s'inverse, parfois, moi, en fait, je trouve la formule après. Mais c'est ennuyeux un peu quand même. Et ça me fait penser à l'ennui aussi, un certain ennui chez Samuel Beckett, en particulier Mercier et Camier. Ce titre, c'est ça. C'est un peu aussi Mercier et Camier qui se sont déguisés en forme et formule. Alors c'est un roman peu connu de Samuel Beckett. Pourtant, un roman fabuleux qui narre, en fait, les aventures d'un duo d'amis, un duo d'amis indissociable et qui tente de quitter la ville de Dublin en se fixant d'atteindre l'ailleurs. OK. Mais un ailleurs qui se dissout chaque fois qu'il est atteint. Donc c'est une sorte de quête sans fin. Et le plus intriguant, et peut-être utile à notre réflexion ici sur la notion de langage artistique, c'est qu'en fait, Mercier et Camier est le premier roman que Beckett écrit en langage français. C'est absolument intéressant puisqu'en fait, c'est une décision franche. Beckett, du jour au lendemain, décide j'écrirai en français. Il est irlandais. Et on connaît la date. C'est une sorte d'épiphanie littéraire. Voilà, c'est fantastique. Il faut le dire. C'est assez génial. En tout cas, on les retrouvera peut-être. Merci et Camille. Donc en tout cas, j'évoquerai aussi la notion de paysage. On retrouve ça dans mon travail. Paysage et nature. Et donc, peut-être, l'atmosphère du roman ressurgira. La problématique, en tout cas, que je vais mettre à jour et je m'arrêterai ici pour l'intro, c'est donc bien celle-ci. C'est les algorithmes et les mathématiques peuvent-ils devenir un langage artistique ? C'est pour ça qu'on se rencontre ce soir. D'accord ? Et les algorithmes, une autre question, les algorithmes et les mathématiques ou les logiciels engendrent du calcul, c'est ça l'intérêt, du computationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oups. Le computationnel, ce qui est calculable par la machine, finalement, c'est peut-être une explication approximative, mais assez certaine. Bref, le computationnel, peut-il prendre une forme ? Ce qu'on peut calculer, peut-il prendre forme ? Et peut-il entraîner de la recherche en esthétique ? Peut-il entraîner du récit ? Et si oui, comment ? Voilà, donc je vais en fait traiter le sujet en présentant tout d'abord une première expérience d'exposition à Paris en 2010, donc ça remonte un peu, mais une exposition dans laquelle on ne retrouvera pas forcément des ordinateurs et du code et tout ça, met une exposition qui met en jeu des écritures et des exécutions. Oui, ça nous parle un peu au niveau informatique, mais non, là, c'est dans le champ de l'espace de l'exposition où on va retrouver ces enjeux. Et puis, en deuxième partie, en plein milieu, de manière assez désorganisée, en plein milieu, je vais en fait aborder une source historique et une rencontre avec un artiste qui s'appelle Frieder Nacke, pour remonter aux origines peut-être de l'art algorithmique. Et en troisième partie, j'aborderai un travail d'installation qui s'appelle En recherchant la vague et qui particulièrement fait appel à une mise en relation des mathématiques, d'une notion d'algorithme avec l'espace artistique, l'espace du récit et l'expression du paysage. Voilà. J'essaierai de conclure et de tirer peut-être une perspective pour des travaux futurs. Alors, tout d'abord, il faut que je fasse un peu de rangement dans mes notes. Alors, tout d'abord, en fait, je voudrais parler d'écriture avant de parler de code et de langage informatique à proprement parler ou même avant de parler de formules mathématiques et d'équations. Moi, j'ai travaillé comme ça au début. J'ai travaillé avec l'espace, avec l'espace construit, avec l'architecture. C'est là que je commence mon travail artistique. À une époque aussi où, c'est en 2004, je me rappelle, il y avait cette exposition qui s'appelait Standard non standard. Peut-être que ça te dit quelque chose à certains. Une exposition d'architecture, mais qu'on fabrique, dont on dessine les formes avec des ordinateurs, avec des logiciels. et où les ordinateurs et les logiciels sont éminemment présents, sont éminemment importants pour le dessin, pour penser la variation des formes et pour penser leur générativité, etc. Leur programmabilité. Et donc, voilà. Donc, moi, je travaillais là. J'ai découvert ça. J'étais étudiant. Je bricolais avec trois bouts de ficelle. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'était de penser que, en fait, la ville, l'architecture, finalement, on pouvait l'aborder par l'écriture du code dans un certain sens littéraire. C'est-à-dire que, finalement, coder des architectures, coder des bâtiments, aujourd'hui, on sait à peu près ce que ça voulait dire. À l'époque, c'était un peu plus flou. Finalement, c'était une approche assez littéraire, assez scénaristique, même. C'est-à-dire qu'on va penser un déroulé. On va penser des procédures. Voilà. Donc, c'est un peu là que s'origine, pour moi, on va dire, le rapport entre forme et formule ou la pensée du code dans la forme artistique. Alors, une expérience importante. Tout à l'heure, je parlais d'une exposition. une de mes premières expositions en 2010 qui s'appelait « Les hors-la-loi ». Alors, c'est un dispositif que je veux présenter. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de code, il n'y a pas d'ordinateur. C'est un peu l'arnaque. Mais je vais quand même le faire. Parce que je crois qu'il y a des choses là un peu intéressantes. Alors, je m'explique. Donc, j'ai voulu travailler sur un scénario, sur le paysage, sur la forêt, en particulier, suite à des promenades, des flâneries dans la forêt de Fontainebleau, où je découvrais des cabanes abandonnées, des traces, en fait, de moments, de jeux, d'enfants, de projections, d'imaginaire, tout ça dans un contexte naturel, celui de la forêt. On sait à peu près tous, peut-être qu'on a tous construit une cabane un jour dans sa vie. Et en fait, ces traces, ces choses, ces constructions, ces architectures, m'intéressaient éminemment. OK. Donc, j'ai commencé à travailler un scénario, un storyboard, en imaginant que des personnes, des hors-la-loi, notamment, alors j'étais très, très, comment dire, j'étais très penché sur la littérature de Deleuze, à l'époque. Donc, en fait, les clandestins, la figure des clandestins, le motif des clandestins, il y a une chose intéressante chez Deleuze parce que c'est ce qui émerge, ce qui dans la carte n'est pas dessiné, c'est ce qui émerge. OK ? Émerger, ce qui émerge, les formes qui émergent, m'intéressaient éminemment. Et toujours. Donc, j'ai dessiné, en fait, j'ai dessiné et j'ai voulu mettre dans l'espace de la galerie ce dessin. c'est assez élémentaire, vous me direz, ce dessin qui n'est pas exécuté en termes de réalisation, qui n'est pas réalisé. D'accord ? C'est un possible. C'est une formule, finalement. c'est la formulation d'une possible action, d'une possible réalisation. Et donc, en parallèle, en parallèle de cet espace d'exposition, de cette temporalité, durant, en fait, l'exposition, j'ai proposé un événement, une sorte d'événement duo, duel, qui s'appelait La Traversée. Et donc là, j'ai invité des personnes, en particulier des artistes, des architectes, des musiciens, des critiques, des commissaires d'expo, etc., à venir, finalement, remplir, non pas remplir, mais proposer des ponctuations ou des réalisations à l'intérieur de ce storyboard. Donc, c'est-à-dire que là avait lieu, pendant cette soirée de performance, l'exécution d'une formule qui était présentée dans l'exposition. C'est-à-dire, finalement, d'une codification d'un événement possible. Alors, ce qui serait extrêmement intéressant, serait de rejouer cela à l'infini, finalement. Ce serait de recommencer cette soirée. C'est un peu compliqué à organiser. Je vous laisse imaginer. Quand il y a une dizaine de personnes, voire plus, et un programme assez chargé, très narratif, dans son fond, avec beaucoup de récits, bien sûr, puisqu'on partait d'un postulat plutôt cinématographique, d'une réalisation, d'une action. Ça va ? Ça va ? Vous n'êtes pas endormi ? Ok. Alors, oui, quand même, j'ai utilisé aussi des ordinateurs. De 2007 à 2011, oui, j'ai aussi utilisé des ordinateurs. Et aussi, quand j'étais étudiant, donc avant 2007. Alors, sauf que, bon, là, j'ai réuni quelques projets. Ce n'est pas au hasard, non, ils sont là parce que peut-être qu'ils avaient un intérêt. Notamment ici, j'avais réalisé, là, dans cette image en noir et blanc, j'avais réalisé à Nantes, en fait, un projet sur la base d'une récolte de données, de données ayant attrait à la pollution atmosphérique de la ville. Donc, c'était un projet, d'ailleurs, qui avait été exposé durant Scopitone 2005, peut-être, ou 6. Peut-être que c'est passé inaperçu. En tout cas, il était un projet d'expression. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est que la ville, finalement, à partir d'un branchement sur le réseau, des données, on va récupérer des données, d'accord ? Finalement, la ville, peut-être que je vais pouvoir lui prêter une expression, un langage, d'accord ? Un langage toxique, certes, mais néanmoins, un langage, d'accord ? Mais dans ces projets, finalement, la machine, l'ordinateur, le code n'était pas au centre du travail, d'accord ? disons que dans ces moments, dans ces moments de création, la machine, l'ordinateur, le programme, ont souvent, presque toujours été, des moyens, finalement, de transformer une forme dans une autre, donc peut-être une forme dans un langage, dans une autre forme, de créer des correspondances, de se brancher sur le réseau, d'accord ? Mais en aucun cas, le code, la codification informatique n'a été le matériau artistique lui-même, d'accord ? Donc, voilà. Alors, j'avoue que j'ai pas fait de chronomètre, mais je vais regarder l'heure quand même, il faudra juste me faire un signe quand je suis un peu long. donc, je voudrais aborder un contexte et finalement, une personne, un artiste qui s'appelle Frieder Nacke. Alors, je l'aborde aujourd'hui, j'empiète un petit peu sur le travail du théoricien, qu'on pourrait supposer du théoricien ou de l'historien, mais je l'aborde parce que, finalement, je regrette un peu de ne pas l'avoir, de ne pas avoir eu accès à cette chose-là, à ces choses-là lors de mes études. Donc, je me dis, peut-être c'est intéressant quand même de l'aborder. Ça peut être utile, d'accord ? Donc, c'est un moment intéressant à Zagreb en fait, en 1968 pendant lequel des mathématiciens, des ingénieurs, des artistes, bien sûr, des théoriciens, des commissaires, se rencontrent autour d'une même question. Peut-on utiliser l'ordinateur pour produire de l'art ? L'ordinateur peut-il générer de l'art ? C'est-à-dire, est-il lui-même producteur ? Comment faire ? Comment créer avec l'ordinateur ? Et ça, c'est une question importante, je crois. et comment faire de ce projet un projet de société ? Alors, je vais m'expliquer en me centrant sur Frieder Nacke, justement. Donc, en fait, il y a quand même une volonté, je pense, en fait, on le sait, pardon, on le sait, il y a une volonté en fait de démystifier et de réévaluer l'art à la lumière des sciences naturelles et des sciences de l'ingénieur. C'est une époque où cela a lieu. Et donc, finalement, la question, c'est aussi quelle sera l'évolution de l'individu face aux techniques ? Quelles seront les évolutions de l'individu face aux techniques et aux sciences ? Et du coup, il y a une forme d'objectivation, il y a une recherche de forme d'objectivation, de rationalisation, d'accord ? Et on va chercher dans l'esthétique, on va essayer de proposer une recherche visuelle, c'est-à-dire c'est visual research. Donc, c'est en fait une tentative d'objectiver l'esthétique qui va émerger de l'usage des ordinateurs dans l'art. en fait, il y a comme une vision finalement, une vision qui est proposée, c'est qu'avec ces ordinateurs, peut-être on va pouvoir créer des motifs, des patterns qui vont permettre une grande variété de travaux extraordinaires. Tout d'un coup, finalement, l'ordinateur va faire du travail, il va travailler la variation peut-être à la place de, peut-être pas, mais à la place de l'artiste. En tout cas, c'est une question qui est posée, d'accord ? Et en fait, l'ordinateur est vu comme un médium peut-être idéal pour une société basée sur l'égalité. Donc, il y a des visions sociétales qui sont importantes et discutées, débattues entre les personnes qui se rencontrent à cette époque-là. C'est-à-dire que, en fait, l'enjeu, c'est de rendre visibles des processus aperceptifs, c'est-à-dire des processus algorithmiques, les artistes, les ingénieurs, les mathématiciens se rencontrent pour ça, pour permettre finalement à chacun de se saisir de ce qui constitue le fonctionnement des machines, des machines informatiques. C'est un projet à la fois donc esthétique et social. en particulier à Zagreb dans ces années-là, l'intention est vers la recherche contrairement à ce qui se passe à Londres où à Londres l'idée est plus celle de l'esthétique, de l'exposition voire de la communication. C'est-à-dire que les perspectives sont assez différentes. À Zagreb, il s'agit d'une recherche. où finalement peut-être les résultats sont peut-être même moins intéressants pour eux que les processus qui amènent à ces résultats. Et ça, quand on va discuter et parler d'algorithmes, je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est que le processus effectivement de calcul, par exemple, c'est-à-dire utiliser une machine pour créer une forme, elle va calculer peut-être, elle va calculer, on le verra tout à l'heure, elle va calculer et donc il y a un processus. Et si moi, artiste, je ne sais pas, je ne connais pas, si personne ne m'a permis de percevoir ce processus, alors qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux faire ? Peu de choses peut-être, peu de choses. En tout cas, le projet de Zagreb, c'est ça, c'est de rendre tangible des algorithmes. Pas facile. Pas facile du tout. Donc, qu'est-ce que c'est pour Frieder-Nacker que de générer de l'art par ordinateur ? Eh bien, il dit ceci, si je veux créer le travail, donc ce qui est visible, ce qui est visible, ce qu'on voit, eh bien, je dois créer quelque chose d'autre. Et cet autre, c'est quelque chose de calculable, de computationnel, que l'on peut calculer. mais en créant cette autre chose, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait, peut-être que je prends un exemple très simple, mais lorsque j'ai fait un tableau, j'ai dû calculer un tableau par ordinateur, très bien, c'est simple, on le comprend. J'ai dû calculer quelque chose, j'ai dû faire un programme. Mais lorsque j'ai créé ce programme, eh bien, le travail est devenu un travail différent. Alors ça, c'est pas évident à comprendre, c'est-à-dire une classe ou un schème. C'est-à-dire que le travail n'est pas fini, d'accord ? En fait, c'est une quantité de schémas possibles. C'est assez particulier à penser, mais c'est bien ça, la pensée algorithmique, que veulent défendre ces personnes qui se sont rencontrées à Zagreb. c'est-à-dire qu'il s'agit de penser une œuvre, d'accord ? Qui n'existera pas en un seul exemplaire, qui n'est pas unique, c'est-à-dire que c'est la fin du chef-d'œuvre unique, d'accord ? Mais il s'agit de penser ou de réaliser un travail qui va contenir potentiellement un ensemble infini, un ensemble infini d'instances, d'accord ? Alors, peut-être qu'on va regarder en particulier le travail de Frieder Nacker. Donc ici, on a quelques exemples. Il faut savoir que lui, il commence en fait, il est jeune mathématicien, il travaille finalement dans un endroit, dans une entreprise qui vend du calcul, donc il y a un ordinateur, et puis son patron un jour arrive et lui dit tiens, on a une imprimante, on vient d'acheter une imprimante, bon, mais est-ce que tu peux programmer le pilote ? Donc lui, il ne sait pas, il ne sait pas, mais il dit oui. D'accord ? Donc en fait, il a finalement, il a des nuits entières où il va pouvoir travailler avec cette imprimante, la piloter, etc., et expérimenter, d'accord ? et expérimenter. Et donc voilà un exemple où effectivement on sent que la variabilité du programme qui permet d'obtenir ce résultat est primordiale, c'est-à-dire que il importe, il n'importe peu qu'une seule de ces images existe, mais il importe qu'elles puissent toutes être possibles. D'accord ? Et donc, il ne s'agit pas seulement de la surface de l'image qui nous intéresse, mais aussi de la sous-face. Et ça, c'est une notion extrêmement importante, aussi une manière de penser, je crois, radicale, ou en tout cas qui est apportée par ce courant de l'esthétique algorithmique. Je citerai juste quelques mots clés peut-être, en tout cas qui m'ont touché dans le vocabulaire de Frieder Nacke. Alors l'image, on l'a vu, c'est-à-dire que l'image est pensée d'une nouvelle manière, il est une nouvelle manière de penser l'image. Il faut dire que du point de vue de l'histoire de l'art, finalement, il est assez révolutionnaire de penser la non-unicité de l'œuvre dans le sens d'une œuvre non-finie, alors pas une œuvre inachevée, on sait ce que c'est, l'œuvre inachevée, bien sûr. Donc par exemple, César, la montagne de César, on sait ce que c'est, et ça participe de l'œuvre, bien sûr. Non, il s'agit d'une œuvre non-finie, possiblement infinie, aussi. Donc, l'image, sa surface et sa sous-face sont des constituantes très importantes de ce courant esthétique. Aussi, la variabilité, on l'a vu, et puis je voulais m'attarder aussi sur l'apprendre et l'enseigner. Apprendre et enseigner, pourquoi est-ce que c'est important ? Peut-être parce que tout d'un coup, là, dans ce champ esthétique, en fait, il y a des échanges diffus entre les mathématiciens, entre les artistes, etc., entre les ingénieurs, où finalement, l'apprentissage des techniques ne repose plus sur un enseignement, on va dire, traditionnel. L'apprentissage esthétique, aussi, il se fait pendant les expérimentations, et je crois que, là, en fait, il y a des enjeux importants sur l'enseignement et l'apprentissage. Donc, je vais passer à un projet, à ce projet que je vous avais promis, en recherchant la vague. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est ça ? On ne sait pas, on n'arrive pas à lire. D'accord, c'est une équation, il y a des termes, il y a des termes, il y a des fonctions, des opérations d'algèbre, des opérations algébriques. Donc, c'est peut-être le cœur, c'est le milieu du travail que je vous montre ici, c'est le milieu de cette proposition artistique. Et pourtant, il va falloir qu'on prenne un chemin pour arriver à saisir pourquoi je vous montre cette équation. En l'occurrence, c'est l'équation de Navier-Stokes qui décrit finalement l'écoulement des fluides, qui décrit la forme que peuvent prendre les vagues et des mouvements d'eau. Alors, avant d'en arriver là, à toucher ces équations, finalement, à toucher du doigt ces formes, cette formule mathématique qui est devenue pour moi une forme, je me suis intéressé très particulièrement aux peintures de Courbet. D'accord ? Donc, il a fait cette série de peintures qui s'appelle La Vague. D'accord ? Et chaque tableau s'appelle, étitré par lui, par l'artiste, La Vague. Alors, tiens, tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se... Quel est ce geste, finalement, d'exécution face à un motif naturel qu'il a voulu varier de manière extrêmement répétitive, effrontée, d'accord ? Pour peindre, finalement, un sujet qui lui-même se répète tout en étant singulier à chaque fois. D'accord ? Je me suis dit, tiens, là, il y a un truc. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Aujourd'hui... Comment est-ce que, aujourd'hui, Gustave Courbet aurait pu travailler ? Moi, si vous voulez, depuis assez longtemps, je travaille beaucoup avec les logiciels 3D. C'est comme un stylo, c'est comme un pinceau, c'est un outil assez continu et intuitif pour moi. Et du coup, je me suis forcément demandé comment, avec ces outils, comment, face au mouvement, puisque, finalement, le projet de Courbet, c'était ça. C'était une époque aussi où les appareils photos, la photographie, en fait, plutôt, en général, apparaissaient sur le plan des techniques. C'était un moyen assez obscur et très, très ingénieux pour obtenir une image. d'accord ? Mais il y avait une forme peut-être de compétition aussi ou d'attention de Courbet sur cette machine qui pouvait, elle, saisir le mouvement. Alors, lui, il avait aussi un travail à faire vis-à-vis de ça. Donc, le mouvement, si vous voulez, dans ces prémices, là, je vous présente vraiment des documents, c'est-à-dire un départ, c'est un peu les coulisses d'un processus de création. le mouvement, en tout cas, et particulièrement le réalisme, le problème du réalisme chez Courbet, a été un moteur pour penser un projet, un nouveau projet sur la vague. Et donc, j'ai titré comme une formule qui précède, la première formule, je me suis dit je vais moi aussi chercher cette vague. ça a été une affaire pour moi, très vite, ça a été une affaire de sujets, comme on l'a entendu, et de logiciels. Les logiciels, aujourd'hui, qui servent à produire de l'animation ou du cinéma, parfois, fonctionnent pour beaucoup sur des principes d'animation procédurales. Alors, pardon. Je m'explique. Procédurales. Ce sont des logiciels qui usent de procédures pour pouvoir créer des formes et des formes dynamiques, des formes en mouvement. Ce sont des logiciels qui fonctionnent avec des paramètres de gravité, de densité de matière, de compression, de viscosité, etc. Donc, avec un grand nombre de paramètres qui reprennent, finalement, une lecture scientifique du monde qui nous entoure. Les logiciels qui servent à réaliser des scènes au cinéma reprennent des principes d'observation scientifiques du monde. D'accord. Mais moi, je suis un artiste. Comment on fait ? Alors, si je reviens juste quelques minutes sur Courbet, Courbet, il faut savoir que quand il peint, la matière picturale, elle a un rôle extrêmement important. La manière dont il utilise la matière picturale, c'est clairement une résolution de sa position au sujet. C'est-à-dire que dans la série des vagues, il se place au plus frontal. D'accord ? Et son usage de la matière en est le résultat. La manière dont il utilise la pâte en est le résultat. d'accord ? Donc, moi, je me suis dit mais quelle matière en fait, je vais moi, avec quelle matière je vais faire face quand je vais vouloir représenter, travailler sur le motif de la vague ? C'était ça la question motrice, c'était qu'est-ce qu'il y a derrière ces boutons dans ce logiciel qui automatise, le logiciel automatise des tâches comme la production d'écoulement des fluides, etc. Il automatise mais il a quelque chose en lui auquel je veux toucher. Je veux toucher cette chose. Alors, voilà, le postulat est fait. Le postulat est fait. Je voulais travailler moi-même à la place du logiciel, reprendre un peu du travail et pour ça, finalement, j'ai dû aller rencontrer des mathématiciens, en l'occurrence des personnes de l'INRIA de Lille, des laboratoires de l'INRIA et donc, nous avons commencé à discuter. Alors, on ne se comprenait pas trop au début, ils étaient très, très, très sceptiques. Enfin, ce n'est pas tant qu'ils étaient sceptiques mais c'était plutôt qu'on avait un problème de terminologie. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, moi je travaille sur des images, d'accord ? Oui, un certain degré de représentation. Oui, oui, c'est ça mon problème. Je veux produire des images, d'accord. Donc, les scientifiques, eux, ce duo de scientifiques, finalement, m'exposaient cette équation Navier-Stokes en me disant, voilà, nous c'est ça, la vague, si vous voulez, on va vous la montrer, on va vous la décrire avec ça. Nous, c'est ça en fait, votre problème, enfin, ce n'est pas qu'ils m'ont dit votre problème, moi je ne suis pas allé voir un docteur ou autre chose, mais ils m'ont dit, nous on veut résoudre votre question avec ça, c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire le réel, c'est ça. C'est ça le réel, c'est comme ça qu'une vague se forme. Ok, ok, bon, d'accord ? Et on a mis pas mal de temps, finalement, à se mettre d'accord sur le fait qu'eux comme moi travaillaient sur des modèles, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu de temps et c'était vraiment intéressant dans cet échange, finalement, à dire oui, 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 nous aussi, on travaille à un certain niveau de représentation du monde. D'accord ? C'était drôle parce qu'on a mis du temps et plusieurs réunions pour en arriver là, finalement, ça dit assez bien les questions ou les jalons par lesquels il fallait passer. En même temps, en même temps, qu'on discutait avec les scientifiques, avec ces mathématiciens, je pensais à un problème, c'est-à-dire, finalement, quel engagement proposer avec l'image que je veux réaliser, avec cette recherche. Qu'est-ce que je vais ? Comment je vais proposer un espace pour le spectateur ? Et donc, j'ai pensé à une histoire et à une figure en particulier, la figure du prisonnier puisque finalement, moi-même, et puis je pensais que peut-être il était intéressant d'invoquer la figure du prisonnier face, en fait, à des formes ou à des formules incompréhensibles et pourtant qui décrivent le monde et dont on serait peut-être prisonnier puisqu'on ne les comprend pas. Et donc, j'ai pensé à cette histoire assez célèbre de Papillon, peut-être certains connaissent. Donc, Papillon, c'est un livre au départ en riche arrière. C'est l'auteur, c'est son autobiographie et il raconte son passage au bagne à Cayenne, donc sur les îles sur l'archipel et en particulier sur l'île du Diable et en fait, il raconte comment assez simplement il s'est mis à compter les vagues, à regarder le paysage, à analyser lui aussi le paysage et en faire un décomptage et une analyse très très rudimentaire pour comprendre quelle est la vague et quelle va pouvoir être la vague qui va le sortir de son île finalement dont il est prisonnier. Et je trouvais que cette histoire était intéressante parce qu'Henri Charrière raconte qu'il a eu lui besoin de fabriquer, déjà de lire le paysage, de compter, donc il y avait une sorte d'algèbre assez rudimentaire, saisissable, et puis de fabriquer. d'accord ? Donc il a dû fabriquer des objets, des formes pour faire face, pour plonger, pour s'immerger dans la vague et enfin quitter son île. Alors ça a donné aussi un film d'ailleurs avec Steve McQueen plus ou moins réussi, mais voilà, on peut le regarder, c'est intéressant. et puis en fait il y avait cette position du prisonnier qui doit se mémorer, se remémorer des choses qui m'a travaillé aussi, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain pour l'instant. Donc voilà, peut-être je vous propose de regarder quelques photographies qui mettent en situation cette installation ou qui montrent l'installation et de regarder le film tout de suite après, c'est-à-dire le film qui en est extrait. Alors je vais maintenant expliquer après toute la description d'un processus finalement de création, je vais un peu expliquer comment ça marche en fait, comment ça fonctionne, où sont ces mathématiques, où est cette équation complexe, l'équation de Navier-Stokes. Donc c'est un espace qui fonctionne en deux, qui est divisé en deux. Tiens, d'ailleurs, il y a une image une surface et il y a une sous-face. Tiens, il y a une sous-face aussi. C'est un espace compartimenté en deux et avec un jeu de lumière qui va introduire au spectateur une séquence, un passage entre cet espace, le premier espace, l'image qui va être projetée, le film, et le deuxième espace qui se trouve derrière finalement l'écran. Alors je voudrais juste rappeler peut-être aussi cette atmosphère becquétienne, c'est-à-dire cette promenade aussi sur le motif, sur la plage qui a fait partie du projet et donc avec une collecte d'objets qui en a résulté et qui ont été rapportés sur le même plan que finalement les équations de Navier-Stokes. C'est-à-dire que pour moi, il y avait une équivalence à proposer entre des formes très concrètes, résultantes, des objets perdus, des restes, n'est-ce pas ? et de les mettre au même plan que ces modèles qui tentent, qui peuvent tenter éventuellement d'expliquer ou de raconter la vague. Voilà. D'accord ? Et derrière l'écran, on découvre finalement les objets flottants fabriqués par le prisonnier, objets qui éventuellement garantiraient son émancipation, finalement, sa liberté. Donc voilà. Alors, je vais faire les crédits du générique de fin. Donc c'est une installation et un film aussi réalisé, enfin produit par les studios du Frénois. La voix off aussi, je dois le dire. Donc c'est en fait Bernard Stiegler. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Alors je vais expliquer pourquoi je suis allé chercher Bernard Stiegler. Ça me semble important. Donc comme vous l'avez entendu, finalement, il s'agit d'un texte scientifique. En fait, c'est une expression textuelle d'une équation. D'accord ? De l'équation de Navier, d'une partie de l'équation de Navier-Stokes. Stokes. Et en fait, pour moi, il fallait aller chercher une voix et une figure en particulier qui allait pouvoir incarner la place ou la figure même du prisonnier. Donc il faut savoir que Bernard Stiegler, oui, c'est bientôt la fin. Ouais, donc je finis. Donc Bernard Stiegler a fait de la prison. Il a été arrêté pour un braquage. Il braquait en fait à une époque lorsqu'il était propriétaire de bars aussi et il a fait de la prison. Donc il me fallait comme ça trouver finalement dans le réel, dans le contemporain on va dire, aujourd'hui, quelqu'un qui allait pouvoir incarner cette parole, transformer la valeur de ses mots aussi et au passage je le remercie puisqu'il a fait tout un effort pour les transformer du point de vue du récit. Donc voilà, je vais essayer de conclure du coup ce qui n'est jamais facile. Donc juste je vous montre une autre version de cette installation où là en fait finalement l'économie du projet a fait qu'il a fallu remettre les sculptures en avant mais cette version est tout à fait valable et la variabilité de l'installation fait partie du projet. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela en fait maintenant ? Donc si on revient à Mercier et Camier de Beckett déguisé je le rappelle dans cette présentation entre forme et formule on revient finalement à la ville comme dans le roman à l'espace construit de la ville c'est-à-dire que Mercier et Camier reviennent finalement ils n'ont pas réussi échec de n'avoir pu atteindre un ailleurs annoncé voire promis c'est un échec donc la vague vous avez dit oui Navier-Stokes qui ça ? Alors il faut savoir que Navier-Stokes en fait c'est la la formule mathématique la plus célèbre de ce début de 21ème siècle si si en 2015 elle a été votée internationalement formule célèbre une sorte de Marilyn Monroe des mathématiques ça c'est intéressant je voudrais quand même aussi conclure sans laisser à côté je ne sais pas si du coup Nicolas en parlera mais je voudrais retenir en tout cas Al-Harizmi Al-Harizmi il faudrait dire peut-être le mathématicien perse du 9ème siècle qui en fait a donné son nom son nom une fois latinisé donnera le nom d'algorithme et c'est lui qui le premier écrit je cite Wikipédia un ouvrage systématique donnant des solutions aux équations linéaires et quadratiques tiens intéressant et donc en fait on lui doit l'algèbre il popularise finalement il diffuse l'algèbre vers l'Europe et chose intéressante ces livres ces ouvrages ne sont qu'écrits c'est à dire ce ne sont pas des formules ce ne sont pas des démonstrations par formule mathématique c'est du texte du plein texte chose intéressante je ne voulais pas le laisser de côté dans les crédits dans le générique et enfin je vais finir par cette idée peut-être pas si simple mais qu'à travers cette rencontre ou cette problématisation de l'esthétique algorithmique peut-être que la question revient à l'espace que nous nous construisons l'espace la ville l'architecture on le connait construit par des matières peut-être qu'aujourd'hui dans cette perspective algorithmique qui déborde à mon avis la notion d'esthétique il en revient de se questionner aussi sur la construction de nos espaces de vie de nos espaces par les algorithmes et je crois qu'il nous revient la responsabilité de penser de problématiser ces questions en particulier si je dois parler de pistes de travaux artistiques la manière dont les trames se font dont notre environnement se trame par les algorithmes voilà je voudrais juste finir sur ces quelques mots et ouvrir aux questions éventuellement s'il y a des questions dans la mesure où ce sont des dessins de storyboard c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce sont a priori le storyboard n'est pas une forme finale n'est-ce pas c'est un un passage en fait dans la projection d'une séquence d'images ou dans un projet d'images en mouvement on va dire donc le storyboard est un passage il n'est pas encore la forme finale non donc il est une écriture il est en quelque sorte c'est ce que j'ai essayé d'expliquer une formule pour arriver à une forme et donc de fait puisque la forme n'est pas là elle est contenue en termes de possibles comme un champ de possibles dans le storyboard lui-même un potentiel un champ de possibilités ça répond à la question alors pour l'installation sur la vague en particulier le logiciel s'appelle Houdini c'est un logiciel assez obscur je dois le dire dont le principe est de travailler sur du nodal on rentre un peu dans les détails techniques chose peut-être à savoir ou à ne pas savoir mais je le dis nous n'avons pas écrit un code à proprement parler pour réaliser ces images néanmoins elles ont été calculées selon des procédures qui descendent qui sont descendantes des descendantes directes de l'équation de Navier-Stokes en l'occurrence dans le champ de la post-production de CG computer graphics finalement c'est très balisé on sait très bien qu'est-ce que c'est Navier-Stokes on sait très bien comment l'adapter pour les artistes c'est très balisé on sait tout ça d'accord mais moi mon problème c'était de finalement de remonter jusqu'à la forme mathématique de la chose et au langage particulièrement voilà peut-être qu'on va passer la parole à Nicolas et puis s'il y a d'autres questions qui émergent en cours de route ou qui font un peu la synthèse de nos deux interventions je serais très heureux d'y répondre merci encore à Stéréolux Martin de m'avoir invité ici ce soir à tout à l'heure à tout de suite je remercie également l'équipe de Stéréolux pour cette invitation parler de ce qui me tient à coeur de l'esthétique notamment et des algorithmes peut-être alors donc je pense que Gaëtan a déjà bien abordé la question du point de vue de l'artiste les propos des artistes me sont très chers je pense qu'il ne suffira pas de deux présentations pour arriver au bout des algorithmes et de la relation avec l'art moi je vais essayer de proposer peut-être une autre une autre vision alors de par ma position aussi donc en tant que professeur en art esthétique et humanité numérique donc un enseignant chercheur qui vient aussi du monde de l'art contemporain qui vient de la critique et le regard que je porte aussi sur ces créations là depuis un certain temps donc les questions que vous avez posées sont assez ambitieuses d'une certaine manière je vais peut-être les répéter quels sont les liens entre les mathématiques et la création numérique existe-t-il une esthétique algorithmique et quelle est l'influence du code sur le processus de conception au sein de chaque oeuvre d'art numérique j'ai essayé de déconstruire ces questions et cette formule esthétique algorithmique de la manière suivante parler d'abord de l'esthétique avec un E majuscule de l'esthétique avec un E minuscule des algorithmes et de l'esthétique et bien entendu de l'esthétique algorithmique alors on va commencer par ce qui me tient vraiment à coeur c'est comment vous dire il faut que je me retrouve aussi dans mes notes pardon l'esthétique c'est l'endroit moi d'où je vous parle depuis enfin d'où je parle d'ailleurs depuis une quinzaine d'années et c'est une discipline c'est d'abord une discipline qui s'est constituée au 18ème siècle et ça c'est important de le rappeler pour moi et qui s'est constituée autour d'un néologisme esthétique et qui a été inventée par un philosophe allemand Baumgarten et ce néologisme désigne la science du monde sensible de la connaissance d'un objet et donc ça vient s'opposer finalement à la science du monde intelligible de la connaissance donc des no-états et donc la logique d'une certaine manière il y a une opposition entre le sensible et la science et la logique donc ce qu'il faut retenir dans un premier temps c'est que finalement à la fin du 18ème apparaît une nouvelle épistémée une nouvelle conception de la connaissance un nouveau mode de production du savoir qui se lie d'une manière assez inédite au sensible et surtout à l'art et c'est ça aussi qui est extrêmement important c'est par l'expérience du sensible et de l'art qu'une nouvelle connaissance ou qu'une autre connaissance va se mettre en place et c'est ce qu'on appelle l'esthétique d'une certaine manière alors traditionnellement on attend de l'esthétique des choses assez 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 simples et assez claires on attend de l'esthéticien qu'il examine les arguments qui sont avancés par les artistes les collectionneurs le marché de l'art etc. pour ranger des objets des oeuvres et des pratiques aussi dans des catégories et des catégories que l'on dit esthétiques donc il y a le beau forcément le lait le sublime alors je vous mets des oeuvres comme cela pour mettre quelques images sur ces mots mais il n'y a aucun jugement dessous donc ce qui peut être beau ce qui peut être laid ce qui peut être sublime etc. et on demande souvent aux esthéticiens de redéfinir le concept d'art ce qui se cache derrière ce terme là mais pour moi et pour de nombreux collègues aussi l'esthétique c'est aussi et surtout une épistémée une nouvelle épistémée une discipline qui interroge le domaine de l'expérience et c'est ça qu'il faudrait retenir dans le cadre de mon intervention l'esthétique c'est l'étude des formes sensibles et de la manière dont nous sommes affectés par les objets théoriques des objets pratiques enfin objets concrets etc. et l'esthétique va apporter des arguments dans les débats sur la construction du réel Gaëtan en a parlé tout à l'heure comment nous percevons le réel comment est-il construit qu'est-ce qui est sous-jacent ou pas quelles sont les logiques sous-jacentes comment se construit aussi la fiction est-ce que le réel est une fiction et qu'en est-il également des émotions liées à la fréquentation des objets donc voilà ce qui m'intéresse d'une certaine manière et de fait l'esthétique donc avec un E majuscule développe un rapport particulier à l'art et aux produits que les artistes produisent les artefacts et ce rapport particulier on pourrait le décliner de cette manière là alors je vais vous faire une petite leçon d'une certaine manière sur voilà comment du point de vue de l'esthétique on perçoit les oeuvres d'art d'une certaine manière une oeuvre d'art c'est d'abord une mise en forme singulière d'une expérience du monde donc j'ai mis quelques images mais toutes les images cheval on pourrait les substituer ici c'est une oeuvre de Masaki Fujigata un artiste japonais et donc c'est une représentation en fait de ses efforts lors de l'ascension du mont Fuji il était équipé d'un comment dire d'un d'un enregistreur de données GPS et il a traduit en fait son déplacement en en relief et donc on a une autre représentation ici du du mont Fuji je ne vais pas faire un commentaire sous toutes les oeuvres que je vais montrer mais ce qui m'intéresse c'est plus les énoncés que je vais formuler pour vous montrer comment un esthéticien regarde d'une certaine manière les oeuvres d'art on regarde aussi enfin l'oeuvre d'art est toujours fondée sur une expérience du sensible ou une expérience pardon sensible et c'est ça aussi c'est ce degré là qu'il faut ce regard là qu'il faut apporter sur les oeuvres et sur le discours des théoriciens et des esthéticiens une oeuvre d'art c'est le produit d'une activité qui donne une forme concrète à un processus d'appréhension du monde alors là c'est pas une oeuvre en tant que telle c'est le making of d'une oeuvre de Philippe Ramet vous devez connaître forcément cet artiste qui fait souvent la couverture de Philosophie Magazine parce que ses oeuvres sont tellement conceptuelles que ça parle tout de suite mais on voit ici donc les moyens les trucages l'escamotage finalement de la réalité pour parler du réel et voir comment celui-ci est construit au final on considère aussi donc l'oeuvre d'art à la fin comme une construction du réel et ici cette photo que je me plais à la présenter peut-être aujourd'hui elle est un peu décalée désolé c'est l'attaque du port de guerre de Toulon le 13 novembre 1993 par un artiste qui s'appelle Philippe Mest il est là à l'origine du tir de fusée il est sur un petit canot et il attaque le porte-avions Charles de Gaulle mais il n'y a pas de photomontage il n'y a rien mais on voit bien que c'est une construction du réel parce que du réel ne reste que cette action là ce cliché et tout l'aspect symbolique bien entendu qui est caché derrière une oeuvre d'art constitue également un laboratoire pour le jugement on va dire jugement esthétique mais là aussi clin d'oeil à ce qui s'est passé dans les années 80 comment une simple oeuvre d'un artiste déjà bien ancré dans le champ de l'art va créer, provoquer plus qu'un débat esthétique mais carrément un débat politique une oeuvre d'art c'est aussi un objet complexe et on l'a vu on l'a entendu tout à l'heure c'est à la fois concret abstrait, social jusque dans sa facture même ça s'appelle cage de football mais c'est un but de handball il n'y a pas de filet mais ce sont des vitraux et en plus le dessin qui est ici ou la représentation qui est là ne représente absolument rien si ce n'est une figure sur une pochette de croissant qu'on peut acheter chez son boulanger qui est distribué donc voilà s'il faut décoder tout ça c'est simplement pour vous dire d'une certaine manière que ce que l'on a sous les yeux est à la fois concret abstrait mais aussi un objet social et bien complexe et puis en fait une oeuvre d'art je fais exprès aussi de ne pas montrer d'oeuvre algorithmique pour l'instant pour bien plonger mais une oeuvre d'art nous permet de penser donc le monde et la relation homme-monde j'ai mis un artiste nantais Bruno Peinado mais tu as fini ton intervention justement en posant cette question là aussi des algorithmes aujourd'hui qui sous-tendent notre rapport au monde ne serait-ce que dans la question dans la requête le fait d'aller chercher quelque chose sur internet voilà donc de fait on passerait de l'esthétique avec un grand E à esthétique A de son éologisme à autre chose qui est l'aesthésis qui est le sentir qui est le sensible en fait et c'est bel et bien ce que en esthétique on essaye d'interroger et d'étudier et d'analyser quand on a on éprouve ou on fréquente l'art ensuite on ne peut pas faire de l'esthétique aujourd'hui et notamment depuis les années 60 sans prendre en compte aussi l'apport des sciences sociales on a parlé ou on parle des sciences du numérique avec les algorithmes mais les sciences sociales sont extrêmement importantes et je pense que dans le discours de Gaëtan on l'a entendu tout à l'heure il faut avoir des compétences artistiques c'est à dire des connaissances sous-entendues etc bon bah c'est bourdieux tout ça les chaînes de coopération c'est tout ce que les d'autres personnes qui ne sont pas artistes vont faire pour produire l'oeuvre en fait donc ici les mathématiciens mais peut-être aussi Bernard Stiegler etc et au final du point de vue des sciences sociales c'est très intéressant l'oeuvre c'est pas l'artiste qui l'assigne mais c'est le monde de l'art en général ça aussi c'est très intéressant de voir qu'il y a une ouverture d'une certaine manière la relation aussi à artistes institutions on va laisser de côté mais ces oeuvres existent aussi parce qu'il y a des endroits où elles peuvent prendre peut-être pas racines mais où elles sont accueillies d'une certaine manière elles ne sont pas là dans un espèce d'état gazeux et voilà et puis quelque chose qui se joue et qui est très très important aujourd'hui les arts sont considérés comme un laboratoire de flexibilité sociale les artistes font partie de la même classe que les ingénieurs la classe créative et il y a quelque chose qui se joue entre la classe des ingénieurs et les artistes au niveau social et peut-être qu'il y a un point de contact là aussi à étudier à interroger du point de vue de l'esthétique et en tout cas les sociologues eux l'étudient du côté bien entendu de l'évolution du capitalisme et enfin les arts c'est surtout l'émergence de singularité et c'est ce qui fait la difficulté pour parler de tout ce qui nous concerne aujourd'hui mais d'autres sujets aussi c'est que d'une certaine manière il est difficile d'imaginer de dessiner des tendances des groupes des choses on est toujours avec des points de vue personnels extrêmement riches et un artiste c'est un univers en soi donc vous voyez l'extrême complexité quand il s'agit de parler de l'esthétique algorithmique oui il faut un S mais en plus il faudrait s'intéresser à chaque artiste et voilà enfin et pour finir cette première partie introductive d'une certaine manière cette question assez étrange et je pense que vous l'avez peut-être rencontré si vous êtes en art et lors de vos études aussi cette idée que dans les ouvrages d'esthétique la question des nouvelles technologies comme on le disait dans les années 80-90 et du numérique depuis le début des années 2000 est toujours abordée à la fin des ouvrages comme si c'était le devenir de l'art comme s'il y avait cette idée que l'art serait numérique ou pas mais on ne sait pas très bien et puis et puis voilà seulement il y a quand même quelques philosophes qui se sont piqués à cette étude et à cette approche esthétique de l'art dit numérique donc il y a Abraham Molls alors bon je le mets dans la classe des philosophes mais je pense que c'est quand même un ouvrage important je l'ai amené avec Art et Ordinateur vous avez Pierre Lévy qui a travaillé qui a été un des premiers aussi à travailler sur l'art de la programmation Alain Renaud un philosophe qui a aussi travaillé de manière assez sceptique sur l'apport des nouvelles technologies Anne Coquelin qui a lié art contemporain et nouvelles technologies et puis Jean-Claude Chirolet un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à l'esthétique des fractales et qui est mathématicien enfin pas mathématicien logicien plutôt je fais plutôt de la logique et qui connaît très 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 bien et la logique d'une part et d'autre part le fonctionnement des machines des appareils photos numériques etc on y reviendra tout à l'heure mais c'est quelqu'un de remarquable donc voilà du coup on a des philosophes mais c'est peu d'une certaine manière et on voit apparaître dans les années 80-90 un autre regard ou d'autres regards de théoriciens critiques qui sont aussi artistes et commissaires d'exposition donc il y a Jean-Louis Boissier Anne-Marie Duguay Edmond Couchot et qui eux vont apporter un regard qui est à mi-chemin entre l'histoire de l'art l'esthétique la théorie et ils ont tous pour point commun de fréquenter les artistes ou d'être artistes mais en tout cas d'être au plus près des artistes voilà il fallait faire un petit tour d'une certaine manière de tout cela pour poser les choses alors ensuite esthétique est mon deuxième point ce qui frappe enfin pas ce qui frappe mais pourquoi on peut associer algorithme et esthétique alors il y a plusieurs comment dire plusieurs raisons pour cela d'abord revenir sur quelque chose qui moi qui à chaque fois m'interpelle voilà pourquoi partons d'esthétique algorithmique est-ce que c'est une nouvelle une façon un peu masquée de l'art numérique d'avancer ou une façon de remasquer l'art numérique enfin bon c'est une question un peu ouverte un peu piquante mais voilà il faut se la poser aussi aujourd'hui on parle d'esthétique algorithmique mais ce qui est très étrange c'est que dans les ouvrages des années 2000 et des années 90 le terme algorithme n'est pas avancé enfin on pourrait parler d'art on y reviendra mais numérique c'était déjà beaucoup quoi en fait et algorithme renvoyé vers quelque chose de plus précis d'ailleurs vers quoi cela renvoie alors bon moi j'ai pas de définition stricte et c'est vrai que quand on on lit des ouvrages on écoute des personnes compétentes dans ce domaine et donc du coup on passe du côté d'une science qui n'est plus la nôtre et donc peut-être que je ne fais que transmettre des donc pas des préjugés mais de la vulgate voilà un algorithme serait un processus logique pour atteindre un certain résultat d'une certaine manière c'est ce qu'on commence à ce qu'on apporte dans un premier temps comme définition ensuite ça ressemble plus à une recette mais pas forcément une recette parce qu'une recette vous pouvez la faire ou utiliser la recette et vous ne ferez jamais le même gâteau ou jamais bref le même plat donc c'est plus un calcul de mesure qui divise les séquences des opérations mais dans un objectif bien précis donc initialement l'algorithme est utilisé en mathématiques et le terme a été tendu à des séquences logiques systématiques et donc va vers l'informatique alors pourquoi s'intéresser aux algorithmes quand on fait de l'esthétique alors moi j'ai la réponse toute simple et tu as un petit peu fait allusion à ça tout à l'heure dans ton propos c'est que pensez-vous de la recherche esthétique faite à l'aide d'un ordinateur c'est une oeuvre ou une pseudo oeuvre d'un artiste donc réputé pour faire partie de ces courants des artistes algorithmes et autres donc qui s'appelle Manfred Moore désolé pour la petite faute de frappe il manque un M je le vois ici bref et voilà donc c'est une première réponse artistique elle vaut ce qu'elle vaut mais d'une certaine manière maintenant on a une réponse bien plus précise et notamment dans le champ en français c'est les humanités numériques mais je pense qu'il faut conserver l'anglicisme et parler plutôt de digital humanities et voir comment d'une certaine manière des chercheurs en art travaillent avec des outils informatiques et à un moment donné vont se confronter à une réalité qui n'est plus la leur qui est le fait de numériser de faire des bases de données d'interroger en fait ces bases de données et vous avez ici une collection qui fait date qui s'appelle Anarchive qui est dirigée par Anne-Marie Duguay on en a parlé tout à l'heure et qui existe depuis 1997 et qui a commencé sous la forme d'un inter-ROM donc il y avait internet et un CD-ROM ou quelque chose comme ça et le dernier numéro alors donc c'est des encyclopédies ou pas des encyclopédies c'est plus des collections sur des archives d'artistes en fait et dans lesquelles on peut naviguer donc vous aviez Muntadas Michael Snow Thierry Kunzel on y reviendra Fujiko Nakaya et là il y a le prochain qui va sortir et c'est un je ne sais même plus ce que c'est c'est un nuage de mots-clés de de Masaki Fujiyatta voilà dont on a vu une oeuvre tout à l'heure alors Digital Humanities c'est aussi ça bon là c'est un peu une boutade mais c'est le groupe de recherche que j'anime à Rennes et on s'est mis à faire à utiliser des logiciels à transformer nos sources en données à utiliser un logiciel qui s'appelle GFI et de fait on travaille sur des choses comme ça et donc c'est plus les textes mêmes donc on voit qu'il y a une autre réalité aussi qui est en train de se mettre en place alors je veux dire pourquoi je parle des Digital Humanities parce que derrière bien entendu il y a le computer qui est là mais un des programmes phares en humanité numérique c'est le programme Mapping the Republic of Letters qui a été produit à Stanford par le laboratoire Sesta et l'idée c'est de rendre visibles les échanges épistolaires en fait entre les philosophes du 18ème siècle alors la critique qui est apportée sur ce genre de programme c'est que d'une certaine manière on a l'impression plutôt de voir des avions survoler l'Europe et d'ailleurs est-ce que l'Europe du 18ème siècle correspondait à ça on ne voit pas les frontières etc donc ça pose plein de problèmes aussi liés à l'expérience on ne sait plus très bien en fait de quoi on parle et est-ce qu'on n'a pas décroché d'une certaine réalité et est-ce que cet épistémé là est en train de revoir ou de réviser autrement les données héritées et puis vous avez d'une certaine manière le grand chef à la fois des études artistiques numériques et puis des humanités numériques c'est Lefmanovitch qui a initié depuis en 2001 mais surtout 2007 ce qu'il a appelé les software j'ai mis deux fois studies désolé je me suis trompé mais c'est software cultural je crois studies et l'idée c'est de visualiser des milliers et des milliers de données qui sont de l'ordre de la culture et du patrimoine ici ce sont des images sur Instagram mais il a fait la même chose d'une certaine manière avec des couvertures de magazines etc mais donc c'est de pouvoir naviguer de loin en fait dans un ensemble de données et de repérer des endroits qui seraient peut-être susceptibles d'être intéressants à interroger donc c'est vraiment ce qu'on appelle la distance reading qui se met en place alors pourquoi je vous parle de tout ça parce que derrière ces humanités numériques finalement il y a déjà des choses qui se sont jouées dans le champ de l'art et vous voyez ici une oeuvre de Aaron Koblin Flight Patterns qui date de 2005 et en travaillant un peu les ingénieurs et les concepteurs de Mapping The Republic of Letters on a appris qu'un de leurs modèles esthétiques pour mettre en forme ces lettres qui se déplacent c'était cette oeuvre là donc voilà c'est quelque chose de très intéressant qu'on appelle en esthétique l'artialisation c'est comment des oeuvres vont elles-mêmes impacter travailler l'imaginaire d'autres personnes et on va les retrouver d'une certaine manière où elles servent à voir la réalité voilà ensuite il y a quelque chose aussi d'extrêmement important et là je rebondis sur ce que disait Gaëtan tout à l'heure il y a cette histoire des algorithmes qui pour nous paraît assez étrange et assez fascinant d'une certaine manière il y a un sociologue très très bien placé qui s'appelle Dominique Cardon et qui travaille donc je suis dans les laboratoires Orange et qui d'une certaine manière est en train de vivre un moment très très sceptique sur les algorithmes dans son dernier ouvrage A quoi rêvent les algorithmes il pose finalement une question que Walter Benjamin a posée dans les années 30 à propos du cinéma et aussi de l'imprimerie c'est qu'on a affaire à des instruments de perception qui structurent notre rapport ou qui conditionnent notre rapport au monde et ces algorithmes dit-il finalement sont en train de transformer notre sensibilité de manière radicale et on manque d'études on manque d'observations quant aux effets de cette transformation là alors dans son ouvrage qui s'appelle A quoi rêve les algorithmes il dit ceci deux dynamiques s'avancent pour nous faire entrer dans cette nouvelle société des calculs donc la première est l'accélération du processus de numérisation de nos sociétés qui nourrit de gigantesques bases de données d'informations lesquelles n'avaient jamais été enregistrées rendues accessibles et facilement manipulables cette phrase me fait frémir et c'est même dans le champ de la recherche on sent qu'il y a ce mouvement là cette tendance là à aller enfin à accomplir ce destin c'est très étrange mais pourquoi et le deuxième point bien entendu concerne les algorithmes c'est que bien entendu pour y arriver il faut développer des procédés donc des algorithmes qui vont donner des ordres aux ordinateurs pour les traiter ces données pour les agréger les représenter et aujourd'hui les instruments de perception du monde sont très simples pour Dominique Cardon il y a quatre algorithmes quatre familles d'algorithmes qui structurent notre rapport au monde c'est l'algorithme de popularité vous chercherez les GAFA qui sont derrière d'autorité de réputation et de prédiction alors en préparant cette intervention je me suis dit à un moment donné tiens je vais chercher des algorithmes un peu artistiques et hyper contemporains et c'était un peu ridicule parce qu'on tombait dans la prédiction d'oeuvres d'art de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas bien enfin bon voilà donc j'ai laissé tomber mais on voit bien que cette idéologie là est aussi à l'oeuvre d'une certaine manière dans le milieu de l'art donc de prédire ce qui pourrait marcher alors revenons à des choses aussi liées à l'esthétique donc un acteur extrêmement important dans le champ de l'esthétique et de l'étude des algorithmes c'est David Olivier Lartigot il a consacré sa thèse et ses 10-15 dernières années à cela et ça c'est un ouvrage qu'il a publié en 2011 un ouvrage collaboratif qui s'appelle Art++ et vous avez un artiste peut-être que vous le connaissez qui est Alexei Lchugging et vous voyez qu'il affiche clairement « note un artiste » donc ça pose aussi des problèmes sur la présentation est-ce que c'est de l'art ou pas de l'art si les artistes disent qu'ils ne sont plus des artistes etc. on ne sait plus très bien où mettre un pied quand on fait de la philo de l'art et durant ces années de recherche et dans cet ouvrage Lartigot pose la question du retour au code il est stupéfait par ce regain d'intérêt pour le code alors qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il ait peut-être utilisé certains langages alors c'est dû à l'apparition de Design by Numbers de John Maida mais aussi Processing et puis vous avez cité d'autres outils mais cette idée qu'il y a des outils qui arrivent à qui donnent la possibilité à certaines personnes qui ne connaissent pas encore vraiment le code ou le très profond de pouvoir créer des images de pouvoir créer du son du texte de le générer de le faire bouger évoluer etc. et donc voilà donc il y a une nouvelle appétence finalement à la programmation on a vu alors bon là je me cite un peu mais c'est aussi dans la continuité de cette ligne de recherche qu'on avait fait avec l'artigot on est allé vers la base définition alors là je vous laisse le petit gif animé mais on a posé cette question de quelle sensibilité était en train de se mettre en place dans les années dans les années 2005 au moment de YouTube Facebook et le fait de fréquenter au quotidien des données en base définition donc d'accepter un texte en PDF vous allez voir on va parler tout à l'heure d'un comment dire d'un mathématicien qui a créé un langage parce que c'était pas c'était pas possible que le texte soit trop sale qu'est-ce que c'est aussi d'accepter de voir la joconde pixelisée c'est pas possible c'était pas possible dans les années 90 je m'en souviens quand je fréquentais certains historiens de l'art aujourd'hui c'est possible ça ne choque personne donc voilà on a étudié ces choses là et puis finalement la question qui se pose est la vraie question de fond et elle est traitée me semble-t-il dans cet ouvrage de Jean-Claude Chirolet ça s'appelle l'œil digital de l'art et il parle d'anachronisme numérique et il dit quelque chose de très très intéressant et j'ai perdu bien entendu ma page sur mon livre numérique mais tant pis c'est pas grave je vais le dire de mémoire c'est tout l'enjeu en fait de la numérisation des données non nativement numériques c'est étrange de parler comme cela les données non nativement numériques c'est celles qui ne sont pas sur internet d'une certaine manière donc ce sont les livres les photos les œuvres d'art et dans quelles conditions sommes-nous en train de les numériser et de les faire passer à l'état numérique et il va d'une certaine manière étudier tout cela et montrer que tout cela enchaîne une sorte d'anachronisme dans le rapport à l'œuvre que nous ne voyons plus les œuvres telles qu'elles ont été produites ou pour les raisons dans lesquelles elles ont été produites voilà donc ça ça fait partie des références à avoir d'une certaine manière alors maintenant basculons dans les esthétiques algorithmiques ce qui est frappant d'une certaine manière c'est la position des artistes qui se déclarent artistes ou alors qui ne se veulent pas se déclarer artistes des artistes qui ont aussi des connaissances ou non en matière de programmation donc ceux qui vont aller jusqu'à se mettre à écrire du code ceux qui vont déléguer d'une certaine manière et ceux qui vont fréquenter avoir une sorte d'acculturation qui se met en place alors avant de voir quelques profils revenir à des propos voilà je parlais tout à l'heure du texte donc Donald Knuth qui est connu pour avoir créé ce langage qui s'appelle Tech mais c'est aussi le LaTeX alors moi qui fréquente maintenant un tout petit peu plus quelques ingénieurs et informaticiens ils n'écrivent pas sur Word en fait pour écrire le texte ils le code en LaTeX et c'est fantastique et c'est impressionnant enfin c'est un objet de design incroyable et voilà et donc Donald Knuth dit ceci la programmation est non seulement économiquement et scientifiquement gratifiante mais elle est également une expérience esthétique qui rappelle fortement la composition musicale et poétique donc on voit d'emblée d'une certaine manière comment l'écriture elle met du code peut conduire à une expérience qu'il qualifie d'esthétique mais plutôt qui pourrait relever d'une certaine conduite d'un appareil donc ça serait plus une expérience artistique autre propos rapporté trois artistes Geoff Cox Alex McLean et Adrian Ward qui ont publié en 2001 alors un texte qui a été mal interprété qui était plutôt là pour ouvrir la boîte d'une certaine manière donc c'est l'esthétique du code génératif et finalement il a été interprété comme un texte défendant le strictement génératif ou le strictement algorithme et donc ils ont essayé de réviser cela après mais voilà ce qu'ils disent eux aussi et c'est troublant de faire le rapport avec Knuth à l'instar de la poésie disent-ils que l'on peut apprécier en lisant ou en l'entendant réciter le code peut avoir une valeur esthétique aussi bien dans sa forme écrite que dans son exécution donc on voit que finalement c'est pas de l'image dont il s'agit mais c'est bien peut-être du texte qui est là et qui persiste dans sa forme alors au final si on devait faire une synthèse des propos qu'on rencontre du côté des artistes numériques l'acte de création consiste en une programmation orientée art et elle se définirait de la manière suivante la pratique du code est considérée avec un E pardon comme un art et il a une valeur esthétique il y a une méthode de création aussi qui est axée sur la création de processus génératifs abstraits et Gaëtan on a très bien parlé tout à l'heure et non sur la production d'une image particulière il y a la capacité aussi des algorithmes à fabriquer donc des familles de comportements de patterns avec un S pardon à travers la manipulation de paramètres et voilà et il y a cette idée sous-jacente à discuter qui est peut-être aussi une vue de l'esprit l'idée radicale que les artistes doivent se déplacer dans le champ des sciences du numérique relation art-science voilà alors bon donc ça c'était des exemples je vais laisser je vais revenir à quelque chose aussi alors je remonte beaucoup plus loin du coup moi aussi dans les profils d'artistes ce qui est troublant c'est qu'on a l'impression de revivre enfin de voir se rejouer en permanence ce qui s'est joué de manière inaugurale à l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture avec cette idée où les mondes des arts sont représentés et vous avez donc c'est là où on enseigne la peinture et la sculpture et il y a une assemblée qui est divisée en deux groupes deux groupes de personnes il y a les gens de métier d'un côté et il y a les amateurs de l'autre et les amateurs premier sens pardon ne sont pas des gens qui pratiquent en tant que tel mais qui fréquentent et qui développent un point de vue une certaine comment dire expertise et au milieu donc il y a le président enfin oui le président de séance mais donc on voit que se joue à peu près la même chose quand on regarde un peu les artistes qui sont là et les positions qu'ils prennent il y a les gens de métier d'une certaine manière donc ce seront des mathématiciens des logiciens qui vont développer des formes plastiques pourrait-on dire un peu embarrassés parfois ou alors ils vont faire le grand saut et quand ils vont s'exprimer c'est par le biais d'un article scientifique Michael Noll celui qui a rejoué Malevich c'est par le biais d'un article scientifique bon Frider Nacke tout à l'heure on le voit c'est un symposium enfin c'est quelque chose qui n'est pas une exposition et donc on est dans des formats plus liés aux sciences aux colloques etc et à une visée à produire des objets qui parlent à ce monde là et puis de l'autre côté on a des artistes qui vont peut-être travailler avec des informaticiens et des ingénieurs mais qui eux vont mettre leur travail sur le théâtre ou sur la scène de l'art pour être évalués là aussi d'une certaine manière donc c'est compliqué d'occuper tous ces terrains ces terrains là alors il y a Jean-Pierre Hébert qui a moi je suis toujours très je ne suis pas historien de l'art donc je fais attention avec ça le danger aussi de ce genre de propos et quand on utilise des diaporamas c'est de faire des fictions curatoriales de créer un monde avec des exemples mais bon qui est une figure extrêmement importante et qui en 1995 à l'occasion d'un article publié dans une grande session liée à l'informatique et au numérique SIGGRAPH va énoncer ce que pourrait être ce genre d'artiste qui travaille simplement sur l'algorithme ou qui travaille l'algorithme et donc il va recréer un groupe qui s'appelle les algorithmes qui a aussi été créé aux Etats-Unis avec ce langage là et qui veut dire d'une certaine manière qu'un algorithme a un artiste qui travaille son propre algorithme mais qui ne doit pas se satisfaire d'emprunter l'algorithme de quelqu'un d'autre ou un software ou un logiciel etc. sinon ça n'est pas un artiste algorithme ou plutôt ça n'est pas un algorithme pardon et donc ça veut dire que la création du code de l'algorithme fait bel et bien partie de l'activité artistique en fait ici donc on pourrait appeler ça le strictement algorithmique enfin voilà donc un de ses compagnons de groupe et Roman Verosco lui aussi qui a me semble-t-il participé à une exposition extrêmement importante en 1968 avec Frieder Necke à Londres voilà et remarqué encore on est enfin on y viendra à la fin j'espère que j'ai du temps encore il me reste dix minutes normalement j'ai enfin c'est du papier c'est du papier qui sort du papier taché avec de l'encre ou enfin quelque chose comme ça donc on n'est pas sur l'écran et on n'est pas dans le code pur bon vous avez aussi Golan Levin on y reviendra peut-être qui est cet artiste qui a produit beaucoup d'oeuvres souples sous-jacentes aussi qui viennent prendre possession de certains navigateurs figure extrêmement importante avec Cazerias et Ben Fry qui ont eux dans la lignée de John Maeda de Design by Numbers on produit alors c'est un objet de design c'est processing d'une certaine manière mais c'est un outil qui permet aux artistes de travailler et donc de travailler dans un langage un peu particulier qui est un langage textuel et qui permet de fabriquer des images et donc de peut-être alors je ne suis pas pointu là-dessus parce que je ne pratique pas ça mais visiblement ça court-circuit beaucoup de protocoles compliqués pour arriver à produire des formes et surtout à les mettre en mouvement alors voilà une catégorie d'artistes entre le mathématicien entre les codeurs d'une certaine manière et puis vous avez d'autres catégories d'artistes comme on en parle sur toutes les chaînes en ce moment Laurent Grassot avec cette oeuvre monumentale sur le périphérique de Paris Solar Wind qui finalement est une oeuvre qui utilise un algorithme et ce qui est très étrange c'est la manière dont tout ça est avancé c'est mis en avant mais doucement on ne va pas aller très très loin on dit simplement qu'il a travaillé avec le CNES voilà j'ai repris c'est le communiqué de presse ça c'est des outils très intéressants aussi pour voir quel type de discours on va livrer mais il dit ceci il faut que je retrouve le passage qui lui a permis d'identifier les données scientifiques nécessaires pour mettre au point un algorithme capable de réagir en temps réel aux données des spécialistes donc à savoir c'est les éruptions solaires mais là c'est la boîte noire c'est comment l'artiste refabrique la boîte noire enfin on ne sait pas très bien enfin c'est l'algorithme dans sa pure abstraction mais Lico-Agnan aussi pareil pour moi c'est assez déstabilisant parce que ce sont des oeuvres plastiques extrêmement pointues intéressantes et vous avez Modeling Poetry et l'idée là aussi c'est de se fixer sur un scénario imaginé par la NASA à savoir que dans quelques milliards d'années il y aurait une collusion entre la voie lactée et la galaxie d'Andromède et donc il va travailler ou faire travailler un algorithme qui graphiquement visuellement va produire ce qu'on appelle finalement une vue d'artiste et voilà mais on est dans un projet un projet d'artiste alors quelque chose de plus surprenant je pense que vous l'avez peut-être expérimenté ici parce qu'il y a eu Pierre Giner qui a dû faire une exposition il y a quelque temps sur les jeux vidéo mais ça va ça va dans le même sens c'est Antoine de Galbert c'est pas un artiste c'est un collectionneur il a acquis tellement d'heures il ne sait même plus comment les exposer bon je dis ça c'est un peu à l'emporte-pièce mais l'exercice qu'il fait habituellement c'est qu'il livre sa collection à des curateurs à des commissaires d'exposition qui vont livrer une vision de sa collection et là au bout de 10 ans il a fait le tour et donc il sait plus très bien et il va s'en remettre à un algorithme et donc ça s'appelle le mur c'est quoi ? c'est 1200 oeuvres et qui vont être finalement indexés analysés par un algorithme qui va les classer du point de vue de leur taille pas forcément du point de vue et même pas du tout du point de vue du genre de la catégorie et ça on va obtenir donc un mur rempli d'oeuvres mais qui sont bel et bien agencés par un algorithme et là comme nous le dit Antoine de Galbert donc c'est l'ordinateur qui répartit tout ça peut-être de manière aléatoire mais pas si sûr que ça mais il y a bel et bien un informaticien qui est derrière et c'est pas des informaticiens comme il le dit dans les entretiens qui est à l'oeuvre et qui a imaginé quand même cette exposition et puis tout ça c'est quand même un monde de mecs enfin il n'y a que des hommes bon alors en France voilà donc voilà Vera Molnar qui elle aussi est citée comme la référence des artistes utilisant les algorithmes mais on va y revenir parce que c'est pas si clair que ça en fait et en 68 elle dit ceci elle n'a pas besoin des ordinateurs en fait et par rapport à la question du possible qui a été posé tout à l'heure elle y répond elle aussi en fait elle imagine des situations et des séries mais l'ordinateur va l'aider peut-être à produire un peu plus de séries donc dépasser finalement les capacités humaines mais voilà elle dit un grand nombre de mes travaux sont réalisés souvent exécutés par ordinateur mais s'ils ont s'ils ont quelques valeurs ou s'ils n'en ont aucune la machine n'est nullement responsable c'est moi enfin c'est elle l'ordinateur si étonnant soit-il n'est pour le moment qu'un outil qui permet de libérer le peintre des pesanteurs d'un héritage classique sclérosé et son immense capacité combinatoire facilite l'investigation systématique du champ infini des possibles et c'est ce qui est visé par ces artistes-là mais au final qu'est-ce que ça donne ? ça donne une oeuvre tangible en fait c'est un dessin c'est un tableau on y reviendra autre problème finalement il y a des problèmes mais avant on sent comme ça pour vous montrer que le champ est vaste et qu'il faudrait y rentrer de différentes manières c'est que face à cette hétérogénéité de position d'artiste de posture il y a aussi un champ de référence extrêmement fragmenté et c'est ce qui est le plus déroutant alors j'ai oublié de vous lire quelque chose au début de mon propos je pense que je vais vous le lire tout de suite parce que ça sera peut-être plus pertinent à ce moment-là c'est Anne Coquelin donc une philosophe de l'art qui explique l'embarras qu'ont les philosophes et les théoriciens à parler de ce champ de la création numérique alors pourquoi parce que souvent on dénonce la faiblesse des critiques d'art mais elle dit ceci elle dit les praticiens déplorent souvent qu'il n'y a pas de véritable critique d'art pour parler de leur travail mais qui s'y risquerait quelques critiques commentateurs ou théoriciens tentent de mettre de l'ordre dans cet éparpillement mais le désordre se réinstalle à défaut de langage pour critiquer ces oeuvres à défaut de connaissances suffisantes pour en apprécier la saveur technologique il faut donc prendre les critiques parmi les artistes eux-mêmes et les laisser parler de ce qu'ils font et de ce que font les autres c'est une leçon extrêmement intéressante donc ça nous met dans une position un peu intermédiaire donc c'est faire moi ce que j'appelle de l'esthétique de terrain c'est être enfin suivre les artistes et voir comment ils travaillent étudier les propos étudier les écrits d'artistes d'une certaine manière et tout à l'heure c'était magistral la communication de Gaëtan puisque c'est ça c'est comment il perçoit les algorithmes comment il y va pour quelles raisons etc et c'est peut-être ça qui est intéressant au fond plutôt que de savoir si c'est vraiment de l'art algorithmique en tant que tel alors ce qui fait qu'on a affaire à un champ extrêmement fragmenté et qui en plus va faire des références en permanence et croiser les références alors donc il y a des expositions je vais aller très vite parce que je crois qu'il ne me reste plus que deux minutes mais voilà et donc parmi ces références il y a le grave avec Morley c'est tout ce qui va se jouer là tout ce que je vais vous montrer c'est ce qui va se jouer à Zagreb en fait les références voilà exactement il y a l'art concret aussi avec Aurélie Noumour donc cette idée comment les mathématiques comment objectiver un rapport au monde et laisser de côté toute la partie sensible personnelle l'art optique vous avez aussi l'art conceptuel et puis bon ben voilà du coup je déploie vite parce qu'on en revient à Frieder Nake qui fait un rapport un lien très fort entre l'art conceptuel et l'art algorithmique parce que c'est la question de la main qui disparaît aussi et voilà et donc ce champ de références il est extrêmement fragmenté il est aussi travaillé de l'intérieur par des théoriciens dont Abraham Maltz qui lui aussi va aller à sa manière proposée des catégories et c'est très étrange et du coup Vera Molnar c'est de l'art permutationnel Michael Knoll c'est de l'esthétique appliquée et c'est assez juste ces catégories sont assez justes parce que Michael Knoll que fait-il il va scanner un tableau de Mondrian et il va faire finalement une expérience il va montrer à des personnes enfin il va demander quelle est la préférence finalement entre un original une copie de l'original et puis quelque chose qui a été numérisé voilà et donc on est bien dans quelque chose qu'on pourrait appeler de l'esthétique appliquée mais pas dans de l'art en tant que tel il ne voit pas la dimension artistique et puis ce champ de référence il est fragmenté par les algorithmes eux-mêmes alors là bon je n'irai pas sur le lien mais allez sur le site des algorithmes et de Jean-Pierre Hébert vous allez voir la liste d'artistes qui sont censés être algorithmes est quasiment bon poétique pérékienne tout ce que vous voulez mais il y a tout le monde quoi en fait impossible de faire le tri là-dedans enfin comment faire etc enfin c'est impressionnant et le champ de l'art s'y met aussi en faisant des expositions qui racontent une histoire ou qui révisent une histoire et donc vous avez le ZKM en 2004 qui a produit une exposition qui avait pour titre donc la révolution algorithmique et finalement sous le sous-titre c'est l'histoire de l'art interactif et donc on va remonter très 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 loin là je vous ai laissé tout ça de côté mais sur l'idée de la modélisation mais on peut même remonter jusqu'à Durer aussi et l'incidence des mathématiques dans l'art mais en fait le terme algorithme cette fois-ci sert de point d'entrée pour réviser un ensemble de pratiques déjà vues qu'on aurait qualifiées d'art et internet d'art numérique etc etc donc c'est pas facile ou voilà et puis bon allez j'en remets une couche encore un champ de références encore fragmenté avec cet ouvrage qui est remarquable donc c'est l'anthologie du computer art et là aussi ce sont des artistes qui font leur propre histoire d'une certaine manière et on peut encore réécrire une autre histoire avec d'autres filiations etc etc donc finalement le fameux champ des possibles dont tu parlais tout à l'heure dans la création d'une image il est aussi dans la théorie quoi en fait ou dans comment raconter quelque chose voilà alors finalement il y a peut-être une définition possible quelque chose qui semblait faire rassembler tout le monde et c'est Philippe Galanteur donc à l'occasion je pense que c'était aussi grave aussi me semble-t-il donc c'était lors d'une communication scientifique et ils disent aussi peut-être qu'il faudrait parler d'art génératif et ça devient presque tautologique mais c'est assez bizarre l'art génératif dit-il désigne toute pratique artistique dans laquelle l'artiste utilise un système tel qu'un ensemble de règles de langage naturel un programme informatique une machine ou toute autre invention procédurale qui est alors mis en mouvement avec un certain degré d'autonomie contribuant en partie ou en totalité à la création d'une oeuvre d'art HEE ok c'était sans compter finalement sur d'autres artistes qui allaient arriver qu'on appelle les artistes du software art qui vont critiquer cette approche là parce qu'ils vont la trouver trop générique et pas assez critique en un certain sens on va y revenir est-ce que je peux encore avoir 5 minutes ? ouais pour vous dire aussi donc c'est vraiment une vision de loin mais la tension qui se joue dans le monde de l'esthétique algorithmique c'est la même que dans l'art contemporain en général c'est cette tension entre matérialité et matérialité pourquoi ? parce qu'on a affaire à des textes générés par ordinateur mais qui sont édités sur du papier on a des dessins réalisés sur des tables traçantes dès les années 60 c'est ce qui est en train de se jouer les premiers films des frères enfin d'ailleurs j'ai pas lancé à l'absus les oeuvres des frères Whitney sont enregistrées en fait avec des sur films 35 mm les algorithmes sont exposés dès le milieu des années 60 donc ça fait écho avec ce que tu fais aussi on expose les algorithmes ça finit aussi sur Galette donc sur CD-ROM et puis surtout on a des objets témoins des traces des empreintes quelles traces laisser j'ai vu qu'il y avait une expérience ici qui s'était jouée dans vos ateliers laisser des traces en fait sur des objets des algorithmes et autres donc voilà donc cette matérialité qui résiste le sensible est têtu il est toujours là et voilà et puis ces paradoxes technologiques aussi c'est qu'il faut se déplacer pour fréquenter il y a souvent des disparitions d'oeuvres erreur 404 il y a certains artistes qui se plaignent qu'on leur efface l'accès à certaines oeuvres il y a l'obsolescence qui est là et ce qui fait que toutes ces oeuvres si elles ne sont pas en papier et même si elles sont en film super 8 ou 35 millimètres et bien elles sont vouées à une mort programmée c'est ce qu'un écrivain théoricien qui s'appelle Bruce Sterling appelle les médias morts et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle l'archéologie des médias c'est à dire que nous sommes en train de travailler pour essayer de penser la transmission de ces oeuvres non pas leur actualisation en tant que telles mais ce qu'elles ont été à un moment donné et toute la documentation qu'il y a eu donc c'est pour ça qu'il y a des liens entre esthétique avec un E majuscule histoire de l'art et puis ces oeuvres d'art numérique parce que finalement au bout de deux ans elles sont déjà obsolètes et je sais de quoi je parle pour un archive c'est terrible voilà alors je vais finir là dessus sur la dimension politique au final ce qui me paraît important dans toutes les pratiques que l'on a vues et c'est à la fois diffus et camouflé on a vu avec Frieder Nacke l'idée c'est pas de faire une oeuvre mais c'est de rassembler des gens c'est son geste artistique et on peut identifier peut-être trois positions je vais aller très très vite le refus du monde clos alors pourquoi parce qu'au moment où Frieder Nacke se réunit à Zagreb il joue aussi d'autres choses dans le monde américain cette grosse angoisse de la guerre je sais pas si elle est nucléaire ou thermonucléaire mais cette idée en fait que le monde est désormais clos parce qu'il est calculable c'est la cybernétique qui est derrière c'est tous les systèmes sages etc et il va y avoir ces révolutions culturelles ou contre-révolutions culturelles avec tout ce qu'on a appelé les hippies etc il y a eu des choses qui ont été écrites là-dessus donc ça c'est un livre qui renvoie vers cette idée du monde clos et de ce qu'on a appelé la paix américaine calculable et donc il y a eu différentes expositions dont une à New York qui s'appelle Software Information Technology donc It's New Meaning for Heart qui est une exposition un peu malvenue dans le monde des arts de l'algorithmie etc pourquoi ? parce qu'elle va mettre en face à face en vis-à-vis deux façons de faire d'utiliser les algorithmes d'une part ce qui se joue dans les laboratoires et cette fascination pour créer de nouvelles situations de nouvelles images etc et puis de l'autre côté la réaction des artistes la prise de position des artistes qui d'une certaine manière vont travailler la théorie de l'information vont travailler la cybernétique jusqu'à la rendre presque métaphorique et on arrive ici à un ensemble d'oeuvres de photos recouvertes de peinture mais aussi de chewing-gum etc et donc c'est vraiment une réaction assez forte après vous avez un autre travail enfin une autre position qui est de déjouer les images c'est une expression d'Anne-Marie Duguay avec cette oeuvre notamment de Geoffrey Shaw c'est l'idée c'est qu'on ne croit plus dans les images ce qui est intéressant c'est de voir comment elles sont construites c'est ce que nous a dit Gaëtan tout à l'heure et ici avec le vaudor ce symbole en fait de l'idolâtrie et donc il n'y a rien c'était en 95 maintenant on pourrait faire ça avec les iPads ça peut aller très vite avec une appli mais non il n'y a rien et l'idée c'est de tourner autour d'un socle vide et de voir une oeuvre par le truchement de cet appareil donc c'est un algorithme donc ça c'est pour toi que tu as vu forcément Thierry Kunzel les vagues et cette oeuvre qui est incroyable c'est comment arrêter la vague on s'aurait pu t'arrêter finalement dans la création mais vous avez des vagues ça fait plus référence à Virginia Woolf et cette idée que c'est le corps qui va jouer le curseur de l'image en mouvement si je m'approche je vais fixer l'image l'image va changer de couleur va se dégrader et en même temps il y a une mémoire d'image et si je recule elle va reprendre son mouvement etc voilà donc là aussi c'est extrêmement discret mais il y a du computer qui est derrière et puis pour terminer c'est la critique logicielle donc c'est le software art cette idée des travails sur le code et voilà de détourner peut-être je dis détourner ou reprendre des logiciels standards existants et d'en faire des versions artistiques alors je vais très vite donc ça c'est Adrian Ward avec Illustrator et puis cet artiste Cornelia Solfranc qui va fabriquer un générateur d'oeuvres d'art très spécifiques des oeuvres d'art sur internet et ce qui est très intéressant sur ce mouvement de software art c'est qu'ils s'appuient tous sur un auteur anglais qui s'appelle Matthew Fuller et qui a apporté un regard très critique sur les logiciels parce que depuis le début c'est comment ça se passe on n'y comprend rien etc quelle est la logique sous-jacente et donc il invite à la fois les théoriciens mais surtout les artistes à construire et à penser des logiciels qu'il appelle des logiciels spéculatifs et qui vont explorer eux aussi à leur tour sur la potentialité des programmes et des façons de programmer donc la boucle est bouclée par rapport à tout ce que tu disais et voilà et il invite aussi peut-être les théoriciens à mettre en place des logiciels critiques c'est-à-dire qu'ils commencent à réfléchir l'usage des logiciels etc voilà donc je vous invite à lire toute cette littérature je pense que c'était un peu il y avait plein de noms un peu de name dropping mais ça à mon avis ça vous peint un peu le champ à la fois théorique et artistique de ces esthétiques algorithmiques me semble-t-il vous voyez qu'il y a du travail merci Applaudissements Applaudissements